Donc bonsoir, on reprend l'antenne ce soir avec une des personnes qui s'est exprimée en AG tout à l'heure. Donc je suis assez content d'avoir enfin, de discuter un peu, de sortir un peu des limites de Paris, du périph' etc. et d'avoir des propos qui nous parlent un peu de la France, de la manière dont on vit la France et puis peut-être un peu plus de banlieue que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur la place de la République. D'abord, c'était quoi ton propos à l'Assemblée Générale ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, il y a eu un député qui a été invité et que globalement, par rapport à ça, il y a différentes personnes qui ont réagi. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Et je crois que bien plus de dire juste uniquement je suis pour, je suis contre. Parce que je crois que les gens ont ces pensées-là parce que plus globalement, ils ont une pensée sur ce système. Et que peut-être toutes ne sont pas au même point. Et à partir de là, je croyais qu'il fallait justement redéfinir et donner les bases. Et c'est-à-dire, donc déjà définir à peu près qui était ici, pourquoi. Donc j'ai commencé par dire que les gens sont ici à nu debout parce que certaines s'opposent à ce système. D'autres s'opposent à ce système, c'est-à-dire qu'elles ont pensé, mais qu'elles essayent d'agir contre ce système. D'autres pensent contre ce système, c'est-à-dire qu'elles ont essayé de développer une pensée contre ce système parce que ceux disent que ça ne va pas. Et d'autres, une intuition, c'est-à-dire des gens au quotidien qui n'ont peut-être pas développé une pensée, mais qui ont l'impression que quelque chose ne va pas. Et donc je crois que c'est ces différentes personnes qui sont présentes à nu debout. Et à partir de là, je pense qu'il fallait redire les choses simplement. Il fallait redire pourquoi ces gens-là, qui avaient développé une pensée, qui agissaient contre ce système, qui avaient une intuition contre ce système. Globalement, qu'est-ce qu'était ce système-là pour qu'on puisse d'abord tous se mettre d'accord ? Et à partir de là, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit que ce système-là, c'est simple, c'est le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme, l'homme avec un grand H, donc l'homme et la femme, l'humain, de sa capacité, de sa force physique, de sa capacité à réagir, à agir, à penser, à créer, et la sur-exploitation aussi de la nature. Et que tout ceci se faisait quelquefois avec l'homme, mais toujours à ses dépens, vu qu'on sait exactement quels sont les objectifs de ce système, c'est-à-dire à partir de cette exploitation-là, une accumulation de fonds. Et surtout, du coup, l'homme est bridé lui-même. Et qu'à partir de là, toute personne politique est impliquée, et donc forcément complice, puisque, comment dire... Tu penses que tout le monde est politique ? Non, non, quand je dis personne politique, je veux parler des politiciens, des politiques professionnelles. D'accord, ok. Parce qu'à partir du moment où elles sont dedans, elles deviennent forcément complices, parce que ce système, je crois, là je parle de ce système politique, je crois ne sert qu'à conforter ce système-là. Il peut quelquefois tenter de le réformer, mais je crois que si on sait quels sont les objectifs, c'est-à-dire les tenants et les aboutissants de ce système, on ne peut pas réformer ça. On n'est pas du mercure comme sur une prothèse. On peut uniquement essayer de penser autrement, de faire autre chose et de fonctionner autrement. D'accord. Ça fait longtemps que tu viens aux assemblées générales, de Nuit Debout, à la place de la République ? En fait, je suis venu exactement... Parce que le 31 mars, c'était un jeudi, je suis venu exactement le dimanche. D'accord. Et encore une fois, quand je suis venu, je n'étais pas plus que ça intéressé. Parce que s'il s'agissait uniquement de combat de la loi El Khomri, comme je l'ai dit juste avant, je ne pense pas que du mercurochrome sur une prothèse soit efficace. Et moi, je vais essayer de me battre, pas pour que ce soit moins pire, mais pour que ce soit meilleur. Et je crois que pour que ce soit meilleur, c'est autre chose. Et j'ai commencé à m'impliquer, parce que justement, mes premières questions ont été, pourquoi on est là ? Et est-ce que c'est négociable après ? Est-ce que tu penses qu'il faudrait créer un nuit debout cliché ? Cliché sous bois, je veux dire. Je ne sais pas. D'accord. Il y a peut-être de grandes chances que ça échoue. Ah bon, pourquoi ? Pardon ? Pourquoi ça échouerait ? J'y venais justement. C'est exactement... En tout cas, je reviens. Ce que je dis... De retour après une petite coupure de courant. Ça a duré vraiment très peu de minutes. On est toujours avec notre ami. Je ne sais pas si j'ai demandé ton prénom. Non, mais je peux te le dire, c'est Bruno. D'accord, bien sûr. Comment tu t'appelles ? Bruno, Bruno. Bruno, pardon. Donc, avec Bruno, qui a parlé en AG tout à l'heure et qui a exprimé un peu son état d'esprit par rapport à la venue du député et surtout les réactions qui ont été provoquées par la venue de ce député. Le 35 mars, tu m'as dit que tu essayes de revenir régulièrement. J'essaie de revenir régulièrement. Il y a des semaines, je suis plus assidu que d'autres de par ma vie privée, professionnelle et ma localisation aussi. D'accord, bien sûr, parce que c'est long de venir jusqu'ici en fait. C'est long de venir jusqu'ici et comme je fais différentes choses dans la vie, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et je n'ai pas toujours le temps pour pouvoir venir ici, malheureusement. Mais ce qui fait qu'il y a des semaines, je suis beaucoup plus présent que d'autres. Il y a des semaines où je suis là 5, 6 soirs dans la semaine. Il y a d'autres semaines où c'est une fois, deux fois. Mais j'ai des tas de connaissances, des amis même, qui viennent aussi ici. D'accord. Donc du coup, j'essaie de m'informer et comment dire. Comme je connais ces personnes-là qui nous partagent un certain point de vue, de par les retours qu'ils me font, j'arrive à peu près à savoir ce qui se passe et exactement quelle est la température sur place. D'accord. Mais alors, comment tu expliques qu'on nous fait souvent le reproche à Nuit Debout d'être entre blancs, bon, ça tombe mal pour moi, mais on va dire entre bobos de Paris, etc. Est-ce que finalement les idées qui sont discutées ici reflètent finalement ce petit ensemble-là ou est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus large ? Alors premièrement, je comprends parfaitement parce que moi, les premières fois où je suis venu, je ne suis pas quelqu'un qui est éduqué. Enfin, pas éduqué, ce n'est même pas ça. C'est que moi personnellement, je n'arrive pas à entrer dans une pièce et à savoir, ah oui, là, il y a 10 blancs, 5 noirs, 2 trucs. Je n'arrive pas. Pour le voir, il faut que je fasse l'effort de regarder. Et je sais que, de par rapport à ce que je pense des personnes avec qui j'échange, souvent on me dit oui, mais regarde, les personnes qui sont en face, elles pensent ça. Donc c'est-à-dire que lorsque je ne suis pas uniquement juste moi, c'est-à-dire je me balade, tout ça, mais lorsqu'on échange, surtout ça se fait collectivement, lorsque les mots sont bien plus que des mots, parce qu'on lui donne vraiment un sens, qu'ils ont un poids et que surtout ceux qui se jouent-là, ce n'est pas rien. Là, dans ces situations-là, j'essaie de voir à peu près qui il y a, parce que du coup, c'est important pour savoir comment on peut échanger et être le plus efficace possible. Ce n'est pas excluant, c'est comment on peut échanger et être le plus efficace possible. Et la première fois que j'ai pris la parole au Nuit Debout, il y avait une manifestation de Congolais qui se faisait à 50 mètres, c'était juste à côté, sauf qu'il y avait clairement un groupe là et un autre groupe à côté. Et moi, de toute façon, si je suis présent, parce que j'ai une pensée personnelle, je me mobilise dans un autre cadre, on va dire. Mais si je suis là, c'est parce qu'avant tout, ce qui m'intéresse, c'est l'homme avec un grand H, c'est-à-dire nous au quotidien, et ce qu'on subit, peu importe d'où je viens, les personnes pour qui je me bats à la base, si c'est pourquoi on se mobilise, c'est ça, je crois que je serai toujours présent. En tout cas, c'est ce qui a fait que j'étais présent. Et du coup, ce soir-là, ce jour-là, j'avais pris la parole pour qu'on se rejoigne. J'ai eu la chance, ça avait marché, et je crois que c'est ça le plus important. Parce que si on est divisé individuellement, individuellement, en tant que groupe, en tant que couleur, en tant que nationalité, en tant que religion, etc., on les noue, simple personne, personne lambda. Mais ceux qui défendent ce système, ceux qui font ce système, eux seuls, ils n'ont absolument aucun souci avec ça. Et je m'étais appuyé sur ça pour le dire, parce que les Congos qui ont manifesté, leur slogan, c'était « Non à la dictature, non à la France-Afrique ». Et ils avaient une photo, et il y avait François Hollande et Sassou Nguesso, donc le dirigeant congolais, qui s'est serré la main. Si les loups s'unissent, grand bien la force, mais on n'est même pas des chèvres, on est des taureaux, on a une certaine force. Sinon, on s'unit, non seulement on est plus nombreux, On n'est pas des chèvres, on est des buffles. Parce que dire loup, c'est-à-dire qu'on est un petit peu à leur proie, et qu'on pourrait être sans défense. Alors qu'en vrai, je crois qu'on a une force et un pouvoir beaucoup plus énorme que ça, et encore plus, et encore plus si on s'unit. Et donc voilà. Ces gens-là essaient de nous mettre les uns contre les autres, essaient, je crois, de nous faire croire que nos combats ne sont pas tous les mêmes. Et souvent, ils réussissent, au quotidien, ils réussissent. C'est pour ça que je m'engage, par exemple, dans un certain combat, et pas globalement pour l'homme. D'accord. Mais lorsqu'on essaie de se mobiliser, de ce qu'on défend, il faut pouvoir dire que ce qu'on défend, c'est bien plus qu'uniquement des intérêts, c'est bien plus qu'uniquement pour une population. Mais alors, du coup, par exemple, il y a cet article-là qui a circulé d'un journaliste de Libération qui disait « Mais en 2005, vous étiez où ? » En gros, les nuits debout, vous êtes entre vous, là, pour l'instant, ça se passe bien, mais en 2005, quand les banlieues se sont révoltées, où il y a eu les émeutes, où est-ce que était Paris ? Où est-ce que étaient tous ces bobos ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Déjà, il y a différentes manières de se lever, de contester, de se battre, de défendre, surtout. Et je crois, je crois, c'est peut-être naïf, mais non, c'est même pas naïf, parce que c'est sûr et certain que des gens venant d'ailleurs que de la banlieue ont dit, ont pensé que ceux qui se sont révoltés à ce moment-là, parce que ce n'est pas des émeutes, c'est des révoltes, c'est-à-dire que c'est un but derrière. On peut ne pas forcément penser le but, mais on est le but. De par ce qu'on est, de par ce qu'on vit au quotidien, de ce face à quoi on se lève. Donc, il n'y a pas forcément besoin de définir ce but-là, on est le but. Ah, je me suis perdu dans mes pensées. Non, mais tu disais, il y a le truc de la révolte qui est un aspect, mais quand les gens viennent ici, ils pensent, ils ont une vision des choses qui est différente peut-être de ce qui se passe. Enfin, qui est différente de ce que eux, ils vivent. Ah, bien sûr. Et donc, du coup, surtout si on s'appuie sur les révoltes de 2005, c'est que le fait qu'on ne vive pas tous la même chose sur le même degré et avec les mêmes problèmes font qu'on réagit différemment par rapport à ces systèmes et surtout qu'on réagit de manière décalée. D'accord. Et là, je pense à une discussion que j'ai eue avec un ami il y a quelques jours qui disait qu'on peut dire beaucoup de choses sur Sarkozy, mais il avait raison quand il a dit que si les révoltes de 2005 et la manifestation pour le CPE s'était alliés en gros qu'il y avait une convergence, ça aurait été la fin de ce système. Et tu penses que là c'est ce qui est en train de se passer finalement avec Nuit debout ? Est-ce que tu penses que les banlieues pourraient s'unir avec Nuit debout et arrêter ce système ? Je ne sais pas, je ne suis pas profite. Non, c'est bien, oui, oui. Mais je crois en tout cas qu'on a tous intérêt à ça parce que je crois qu'on subit tous la même chose encore une fois de manière différente, de manière décalée et ce qui fait que ça peut nous diviser, qu'on peut croire qu'on est opposé sur certaines choses mais la chose contre laquelle on est tous opposés surtout c'est comment ce système fonctionne parce qu'il se fait à nos dépens. D'accord. Tout simplement. D'accord. Merci beaucoup Bruno. Merci à toi. C'est vraiment très gentil d'être venu. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de parler un peu plus avec les banlieues et peut-être de faire un direct de Clichy sous bois, qui sait ? Peut-être qu'il y aura Nuit debout là-bas et qu'on pourra organiser quelque chose. Voilà. Donc je fais un coucou, je sais qu'il y a les Lilas, il y a Pantin, il y a Blanc-Ménil, il y a Ivry, il y a Saint-Ouen, enfin Saint-Denis aussi, Saint-Denis bien sûr, ils font plein de trucs à Saint-Denis, surtout aussi sur les migrants, aussi sur la violence policière, il y a les quartiers nord de Marseille qui nous ont envoyé un superbe poème et qu'on a diffusé. Bref, il y a quand même pas mal de quartiers, il y a quand même pas mal de banlieues comme on dit dans les médias qui sont là et donc c'est ça qui est important. Ce que je vais retenir un peu de ton intervention, c'est par rapport à la loi El Khomri et tu disais si on ne s'occupe que de la loi El Khomri, c'est comme si on mettait du mercurochrome sur une prothèse et que finalement on aurait perdu, enfin on aurait bataillé finalement pour rien. C'est-à-dire que si on se bat contre la loi El Khomri, on se bat pour que ce ne soit pas pire. Oui. Je crois qu'il faut se battre pour que ce soit meilleur. D'accord, c'est tout. Parfait, on va discuter là-dessus, c'est une très belle fin. Hop, notre petit générique de fin. Voilà, on remercie toutes les personnes qui nous aident offstage, on remercie aussi les modérateurs de YouTube. On remercie Louvre, Nanf, Claude, on remercie Jean-Charles, Darius qui prennent de très très belles photos médiamorphoses sur Twitter. Et voilà. Donc on vous embrasse tous et on se retrouve demain pour le 60.